Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 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 Animé visiblement d'une volonté de scorer, les néopards n'ont pas violé la cage gardée par Nias pendant les 45 premières minutes car bloquée par une défense des Morabitounes bien en place. Les quelques tentatives congolaises ont été détournées par les Mauritaniens. Après la pause, les deux équipes se sont lancées véritablement à la recherche des buts. Sur un service de Théobongona, Yohanna Ouissa ouvre l'escorte à la 63e minute. Le remplaçant de Meshak Elia à la 51e minute, Théobongona aura profondément boosté son équipe. A la suite d'un corner tiré par un joueur Moritaniens, le gardien congolais, Yohanna Ouissa, Serbongona. Ce dernier ira en contre-attaque tout en effaçant le dernier défenseur avant de marquer le but du break à la 91e minute. Deux buts à zéro au score final, sanctionnant cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Prochain rendez-vous le 19 novembre 2023 en Libye contre les Soudans. Le premier parti aura encore la possibilité de s'illustrer ce dimanche 19 novembre. Le coup d'emploi de cette rencontre sera donné à partir des 17h, heure des Finchassas. Donc, le part d'un football de moins de 20 ans de la RDC ont été battus par les zirondelles du Burundi. Sur la note d'un but à zéro, il y a un vendredi à Kampala, en Angada, pour les comptes du match retour du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2024. Vu concédé dès la sixième minute de la partie, malgré les multiples assauts des Congolais, les Gournaises. Les Gournaises, les Gournaises ont résisté jusqu'à la fin de cette rencontre. Nous vous proposons ce résumé de cette rencontre de troisième tour et retour entre les Gournaises et la République nocratique du Congo. Regardez. Sous-titrage Société Radio il faut que le matchup soit en place le matchup est bien sûr que le matchup est bien de cette stance et donc, il faut que le matchupon à l'aise et ça peut être un chance pour Burundi et c'est en train de faire cette balle c'est là-dessus mais le refier dit qu'il va falloir et c'est ce qui va falloir et Burundi c'est ce qui va falloir mais c'est devenu il faut s'enclure pas la lowering de la balle qui ne fait pas laisser et c'est juste ça et mais le matchupon apenas le matchupon a l'aise c'est ce qui va falloir je ne sais pas le matchupon a monté des motifs il y a des wieliers et c'est ce qui va plus le matchupon le matchupon et un bon bon on le matchupon et rejette mais encore a cause des problèmes le ball a été insoui le goalkeeper a fumble le green shot a connection dans le net et le congoreau en trouble et le ball a été faite et le ball a été faite et le ball a été faite mais ce n'était pas un danger à jouer on a juste un écoute à l'occasion l'incident a l'occasion est-ce que le mille a été faite à la fin de la fin n'est pas pour l'instant de la fin la fin et la fin la fin le ball a été faite le ball a été faite le balan la deuxième tour Mais pour cela, le goalkeeper permet de faire s'assurer que la balle est bien set up pour le front et Bouroundi a plus de l'advantage et ça a été mis par un whisker Le baller aéreur le drop c'est qu'ils sont à l'arriver pour ce qu'il faut et maintenant ça pourrait être pour Bouroundi et ils ont un peu c'est son c'est pas le baller C'est parti pour le goalkeeper, où Rukia Abizimana doit entrer dans le DRC. Il est en train d'aller à l'arrivée. Le ball est délivre. Et il y a des blous shots. C'est presque à l'arrivée. C'est presque à l'arrivée. Jeunette Afeza-Colombo. C'est parti pour l'arrivée. C'est parti pour l'arrivée. C'était l'essentiel de ces matchs, avec ces images commentées par nos confrères Angle-Fourner. L'arrivée par conséquent, éliminée en dépit de sa victoire avec Fabrizade. C'est parti pour l'arrivée à l'aller quand il a eu des buts burundais marqués à l'étranger. On parle cette fois-ci du football féminin. Toujours, mais d'une autre compétition. Elle était huit au total. Les équipes qualifiées à la phase finale de la Ligue des champions féminines parmi elles deux sont restées pour disputer la finale ce dimanche 19 novembre. Et ça se passe en Côte d'Ivoire, dans la ville de Kourougou, où Mabel 1011 d'Afrique du Sud va jouer ce dimanche contre le Sporting Club Casablanca du Maroc. Pour mettre un terme à cette compétition, la présentation de cette finale dans cet élément que notre rédaction vous propose. Dans l'inédite, entre Mabel 1011 d'Afrique du Sud et le Sporting Club Casablanca du Maroc, c'est dimanche 19 novembre à 17h. L'édition 2023 de la Ligue des champions d'armes de la CAF sera conclue par une finale palpitante opposant les anciennes champions aux filles qui sont à la recherche d'un premier sac à Kourougou en Côte d'Ivoire. En effet, les Sud-Africaines ont participé à toutes les finales de la Ligue des champions. Elles ont remporté l'épreuve inaugurale en 2021 et terminé deuxième en 2022 après avoir perdu contre une autre équipe marocaine, l'ASFA. Quand le Marocain du Sporting Club Casablanca, elles ont décroché leur qualification pour la finale après avoir éliminé le club ghanayen Ampem Darquois au tir au but au terme des nuls de deux buts par deux. Pour cette édition, les vainqueurs empouchera l'argent en dollars 400 000. Pour les vainqueurs, les deuxièmes 250 000. Les demi-finalistes 200 000. Le troisième 150 000. Et les quatrièmes 100 000. La première division du championnat national des footballs de la RDC, les prochains rendez-vous sont pris pour le lundi 20 novembre 2023 car tous les matchs programmés pour ces 10 matchs ont été reportés, fait savoir et communiquer de l'organisatrice qui est la Ligue nationale de football. Et sachez que c'est lundi à Tinshasa, le darwin club multimatelier va jouer contre l'OC Renaissance. À l'aller, c'était un but à zéro car nous sommes déjà dans la phase retour. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à partir de 15h30 au stade Tata Raphaël. Deux heures plus tôt, l'AC Rangers jouera contre Aigle du Congo. Et pour ces deux formations, à l'occasion du match allé, c'était un score de parité également, zéro but partout. Ce même lundi, il y aura des matchs-là, c'était en groupe B, en groupe A, les tout-puissants Mazen B en global. Je vous raconterai contre Lies Tchunguku au stade Viettema Zenbe de Ngomachie à partir de 15h30. Et puis au stade Dominique Dior de Konosie à 13h30, Lais Simba va recevoir Lies Panda. Et Blessing jouera deux heures plus tard, c'est-à-dire à 15h30, contre l'équipe Poudé-Lupopo. Donc, c'est samedi, on a joué à Kinshasa, entre Viettema et Maniema-Ignon, un but à zéro en faveur de l'équipe de Kingu. Et l'équipe de Maniema-Ignon qui bat donc pour la deuxième fois dans cette saison, les Moscovitchs de Viettema, le but de ce samedi a été marqué par la joueuse, par les joueurs, excusez-moi, Agé Basiala à la 72e minute de la partie. Alors que lors de la phase allée, c'était deux buts à zéro en faveur de Maniema-Ignon, les unionistes qui renforcent donc leur position de leader dans ces groupes B. Et ce même samedi, il y a également cette affiche entre Louboumachi Sport et CS Don Bosco, deux formations de Louboumachi qui se sont affrontées cet après-midi, match soldé sur une victoire de Louboumachi Sport par trois buts à zéro. Et nous allons y revenir au cours de nos prochaines interventions pour ces championnats qui est toujours en cours. Et on va s'équiter avec les nouvelles de la Coupe du Monde des footballs toujours, mais pour les moins de 17 ans, nous sommes en Indonésie où se déroule la phase finale. Et ce samedi, on a joué les dernières rencontres de la troisième journée en face des groupes de Burkina Faso, qui a battu la Corée du Sud sur un score de deux buts à 1, alors que notre match qui opposait les États-Unis d'Amérique à la France s'est soldé sur une victoire française, soit trois buts à zéro. Et les huitièmes des finales, les matchs des huitièmes des finales vont débuter à partir du début de la semaine prochaine. Et les équipes africaines sont trois pour cette étape de la compétition. Le Mali, je vous rencontrerai le Mexique le mardi, 21 novembre, et ça sera dans la matinée, à partir des 9h30. Et quelques heures plus tard, c'est-à-dire à 13h, juste le Maroc va rencontrer l'Iran. Et notre pays africain qui va se jouer, qui va jouer à cette étape de la compétition, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui jouera contre la France le mercredi 22 novembre à partir de 13h. Sénégal qui jouera contre la France le mercredi 22 novembre à partir de 13h. Sénégal qui jouera contre la France le mercredi 22 novembre à partir de 13h. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.